Bonjour, je m'appelle Frédéric Jacot. Nous sommes agriculteurs ici au Val-de-Rue, donc au canton de Neuchâtel. Notre exploitation est mixte, donc polyculture élevage, donc vaches laitières et son jeune bétail. Grande culture qui comprend de l'orge d'automne, du tritical d'automne, des blés d'automne panifiables et fourragés, du colza, de la betterave et du maïs-ensilage. Après, culture fourragère, herbage, prairie intensive, naturel, extensif. Voilà, très mixte. Il y a quand même une grande lutte à faire dans le colza, surtout que c'est une culture qui est assez importante sur l'exploitation, avec plus de 60 tonnes de contingents de colza à livrer. Donc, je n'ai pas du tout envie de me rater. Donc, c'est de la surveillance, c'est tous les jours, passer au champ de colza, relever les pièges, contrôler l'état des tiges, des feuilles. Et s'il faut, on demande d'autorisation pour un traitement d'autorisation, et puis les autres, c'est le seul à atteindre. Ben, je ne pars pas. Le premier traitement qui a été fait, c'était sur le mois de février, c'était le gros charançon de la tige. Il y a eu deux immenses vols, et là, le seuil était largement atteint. J'en avais plus de 50 dans le piège. Les premières piqûres étaient apparentes sur les tiges, et là, du coup, les tiges se font piquer, les œufs se sont déposés dans la tige, et puis l'intérieur de la tige se fait manger par les larves. Puis c'est un colza qui va plus développer, il est plus vigoureux. Et puis là, la classe, elle est assurée. En fin d'avancement de culture, on a eu les méligètes. En plus qu'il y avait une série de shows qui était annoncée, je me suis dit plus on patient, plus ils seront là. Et puis un samedi, en fin de journée, le seuil était atteint. Donc le samedi soir, je suis parti traiter mon colza contre les méligètes. L'insecticide dans colza, c'est le soir. Jamais la journée. Une personne au village que j'ai croisé tout bêtement le lendemain au magasin pour aller chercher le pain pour le déjeuner, m'a clairement dit, tu vas traiter le soir pour te cacher. Alors j'ai éclaté de rire, mais il n'y a plus de vent. L'hydrométrie, elle augmente. Donc avec ça, on peut être beaucoup plus efficient, donc moins d'évaporation, moins de perte de produit dans l'atmosphère, si on veut bien. Le produit, il est ciblé, on peut travailler à plus bas volume, autant haut que produit. Comme ça, les dégâts sont, j'ose près dire, inexistants. C'est vraiment pour sauver la culture de ce ravageur et pas pour tuer tout ce qui est environnement au champ. Donc les gens ne comprennent peut-être pas qu'en fait, sans abeilles, il n'y aura pas d'agriculture, il n'y aura pas de ville. Donc non, on n'est pas des tueurs d'abeilles. On travaille avec des apiculteurs de la région. Il y a déjà une quinzaine de ruches juste en-dessus de la ferme, à peine plus haut, qui sont là toute l'année. Il y a un apiculteur de corselle qui suit les champs de colza par rapport à la floraison. On se tient au courant, il déplace les ruches, il vient les amener, il repart ailleurs, il navigue. Et aussi sur le village, il y a des gens qui se sont mis à faire de l'apiculture, qui ont des abeilles sur nos terrains. Alors si les initiatives passeraient au mois de juin, donc les deux, ça serait un grand crève-cœur déjà, vraiment, parce que l'abandon de la culture de colza, l'abandon de la betterave sucrière, on vient de commencer en plus, par rapport à certaines régions qui ont des gros problèmes ici au Val-de-Rue, c'est un peu retiré, on arrive à bien se battre avec la betterave. Donc c'est pas la culture numéro une, mais c'est qu'il y a 50 000 petits sachets d'un kilo de sucre qui devraient provenir de notre exploitation. C'est 60 000 kilos de colza, donc autant vous dire que ça fait un bon paquet de bouteilles d'huile colza all qui sont à l'étalage. Donc ça, c'est tout abandonné. Le lait, une perte de production, voire peut-être d'abandon. Et puis les céréales, j'imagine une baisse de, en tout cas, 25 à 30 % de rendement, sans problème. Donc en effet, ça va être très compliqué de remplir les assiettes du peuple suisse à l'étalage. C'est pas bien.